Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. On est aujourd'hui à Pointe-Noire, place de la Verdure, avec le collectif Lits en âge contre profitation. Et durant cette pause, on profite pour mettre en avant un militant. Un jour, un militant, il va nous expliquer effectivement son implication dans le militantisme. Qu'est-ce qu'est le militantisme pour lui ? Il va se présenter, je lui donne la parole, c'est à toi frérot ! Alors, bonjour, je suis Paul Miguel, j'ai 33 ans, j'habite en Spiritron. Alors, j'ai tellement d'imaginer que je voulais se militer un jour, parce que j'ai une bonne famille, avec de bonnes valeurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec la gestion du Covid, j'ai vu que j'ai pris conscience qu'il y a des hommes qui sont supérieurs à d'autres hommes. Et là, je me suis dit, mais nous sommes dans un pays des droits des hommes, et qu'il faut une justice. Et comme je voyais que cette justice-là n'arrivait pas, je me suis dit non. Et que là, je sortais de mon combat qui réclame la justice, face à cette injustice des puissants. parce que, tout comme moi, on a les mêmes besoins, on consomme la même chose, on pipi, caca, on mange. Je fais pareil, je ne vois pas en quoi ils sont supérieurs à moi, et en quoi je dois être inférieur à eux. Et tout ça qui est dehors, c'est le financier, l'argent, la richesse. Donc là, je me suis dit non, mais je me suis engagé dans le combat pour plus de justice et aussi pour l'humanité. Alors, en fait, je pense que c'est par rapport au confinement. C'est vrai que le confinement, on a eu plusieurs obligations. Ne sortez pas de chez vous, restez enfermés, n'allez pas dans les plages, n'allez pas au restaurant, n'allez pas en salle de sport. Restez chez vous pour, effectivement, prendre un vaccin au final, deux vaccins, trois vaccins. Donc, en fait, tout ça, tu as trouvé, c'était pour toi, tu te sentais piloter, en fait, tu te sentais piloter, mais mal piloter parce que ça n'avait aucun sens. Vu que le vaccin, ils ont démontré maintenant qu'il n'est déjà, il ne permet pas de guérir, mais en plus, il ne permet pas non plus de ne pas propager la maladie. Donc, tu t'es senti un peu utilisé, en fait. Ça t'a poussé, effectivement, à la révolte. Il n'y a pas que rien. C'est vraiment tout, tout, tout. En parlant de depuis le COVID, depuis le premier confinement, le premier couvre-feu, quand au début, on disait, ah, ça parle de Chine. Les Chinois, ils ont peut-être une médecine de mauvaise qualité. Au début, c'est une grippée, c'est pas une maladie dangereuse. Bon, après, ils ont commencé à dire que, bon, quand les Chinois commençaient à mourir, on voit les premières images qu'on voyait, les trois des gens qui tombaient dans la rue. Moi, je me suis dit qu'il y a quelqu'un d'un normal, censé, qu'il ne connaît pas. Dans ma tête, c'était vraiment ça. On fait face à un truc qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, pour moi, il fallait jouer la prudence avant de jouer. Bon, voilà, on maîtrise le dossier. Mais non, c'était vraiment tout ça. Et que là, et puis voilà, quoi. Et puis, il y a tout, le vaccin. Alors, pour le vaccin, je peux dire que, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais ça, quand même, le vaccin ne se fait pas en deux mois, en trois mois. Il y a des maladies comme le sida qui n'ont toujours pas pour trouver de vaccins et que jusqu'à maintenant, ils font des recherches. C'était comme par la grippe aussi. Et comme par hasard, pour un virus, pour le COVID, on trouve un vaccin. Exactement. Quelles sont les actions que tu as menées, effectivement, en tant que militant? Quelles sont les actions que tu as posées pour dire que je suis contre et je fais ça? Alors, l'action que j'ai menée qui a fait que je suis devenu plus ou moins connu, c'est que j'ai fait un barrage symbolique avec des camarades pour lui et que, bon, j'ai arrêté. Mais avant cette action-là, j'en avais fait d'autres avec le collectif. J'ai la guerre de Chauvel, j'y étais aussi. J'ai fêté le 10 janvier, mais j'étais le 20 janvier, j'y étais. J'étais vraiment engagé. J'ai pris des risques, mais bon, j'étais là ce jour-là et après les marques, les meetings, j'y étais aussi, mais j'y avoue que c'est le barrage qui m'a arrêté et qui a fait que... Et que depuis ça, je fais toujours d'autres actions, c'est que tous les samedis, tous les meetings, je suis là, parce que pour moi, c'est important. Alors, suite au barrage de Port-Louis, justement, tu as été arrêté, tu as été effectivement en garde à vue, mis en garde à vue. Qu'est-ce que ça t'a fait effectivement d'être enfermé, enfermé dans une pièce où on te dit que ce soir, vous dormez ici, vous ne sortez pas. Qu'est-ce que ça te fait d'être un être humain, enfermé un peu, on va dire, comme un animal, parce qu'on t'oblige à rester dans cette pièce fermée et ils vont décider à quelle heure ils te donnent à manger. Comment tu t'es senti effectivement dans ce cas de figure pour juste un barrage que tu as ? Alors, ça, je ne m'étais pas préparé du tout. Moi, pour ça, c'est un soir qui était rapide, bon, deux ou trois heures de garde à vue et puis, on voulait se faire en tir, mais lorsque je vus que ça prendrait des proportions autres, là, j'ai commencé à douter et que là, j'ai commencé à stresser par rapport à ma famille parce que, pour moi, je voulais pas, je voulais que ça reste secret, mais là, quand j'ai vu que ça devait, ça devait se divulguer, donc, là, ça m'a vraiment un peu inquiété, alors, par rapport à la garde à vue, ben, c'est fait deux nuits, deux nuits et c'était difficile, le temps passe, mais le temps est tellement long et puis, il faut dire aussi que dans la pièce où j'étais, il y avait, il y a eu d'autres détenus qui se sont passés avant moi, donc, je voyais leurs tags, leurs messages, c'était, ouais, c'est vraiment spécial, il y a des années, j'ai même vu un détenu qui est venu dans cette pièce en telle année, il est venu de la dernière année, en telle année, ouais, il y a profondément, il y a plein de messages dans les cellules et puis voilà. Comment ont pris cette situation ? Justement, tu as parlé de ta famille, donc tes parents, est-ce qu'ils t'ont effectivement, ils t'ont grondé, ils t'ont dit mais qu'est-ce que tu allais faire, tu as fait un barrage, tu t'es retrouvé en garde à vue, presque en prison, est-ce qu'ils t'ont sermonné suite à ça ? Alors, il y a beaucoup de parents, ils ont été surpris, certains ne sont pas à ça, parce qu'ils savent que je ne suis pas quelqu'un dans la rue, plutôt quelqu'un qui essaie de se passer maintenant pour son soutien, alors lorsqu'ils ont su, même pas mes parents, mais ma famille toute entière, donc là, ils ont un peu interpellé et puis, ils sont aussi conscients de cette façon de la colita, j'ai la crise qui est vraiment par une façon humaine, et par rapport à ça, moi, j'étais embêté par rapport à eux, vraiment, ils m'ont embêté et puis, mais après, ils ne m'ont pas grondé, ils ne m'ont pas grondé, ils ne m'ont pas, ils m'ont donné du soutien, ils m'ont plus soutenu et ça m'a rassuré et puis, je n'ai pas eu d'horreur, c'est beaucoup de soutien, beaucoup de morale et ça, je ne vais pas mentir, c'est vraiment ça. Donc, ils t'ont soutenu, effectivement, ils ont compris le sens de ton action, tu as su leur expliquer. Aujourd'hui, est-ce que, si tu vois un barrage, tu te dis, non, ça me fait peur, ça t'a frustré ou est-ce que tu te dis, de toutes les façons, ça fait partie de la lutte et puis, l'important, c'est de faire attention pour ne pas se faire prendre. Alors, si j'ouvre un barrage, non, ça ne me fera pas peur, au contraire, je dirais que si les gens barrent la rue, s'il y a des barrages, c'est qu'il y a un truc profond qu'il faut résoudre. et donc, je suis, pour moi, c'est les barrages, c'est une des façons de manifester son mécontentement parce que, pour moi, ça interpelle tout le monde et justement, par rapport aux barrages que j'ai fait pour moi, c'est un appel à l'aide, en fait, un appel à l'aide pour, pour moi, je pensais que mon appel à l'aide aurait été entendu au niveau des autorités pour qu'ils viennent nous aider, mais vu que c'est tout le compte qu'il s'est passé et que là, j'ai vu qu'ils m'ont pris garde à vue, répression, le procureur, mon amende, j'ai vu en fait que c'était vraiment en inadéquation avec l'appel à l'aide, l'appel au secours que j'ai fait et que, et là, là, je suis engagé à plus de 500% de mon combat parce que, là, maintenant, mon objectif, c'est l'émancipation, la souveraineté, l'indépendance, après, je ne voudrais pas réussir ça tout de suite mais, dans ma tête, ce que je veux faire à partir de cette génération qui fasse cette transition de statutaire dans mon combat, c'est le combat que je mène, je n'aurai pas les résultats tout de suite, mais, c'est dans le monde dans lequel on vit à l'âge, je ne vais pas aimer le laisser pour mes neveux, mes nièces, ou bien, si je suis amené à avoir des enfants dans le futur aussi, la nouvelle génération, en fait. Alors, ma dernière question, effectivement, aujourd'hui, on est dans un rassemblement où on remercie, effectivement, le collectif pour leur action parce que c'est où tu peux, effectivement, prendre des informations que tu ne sois perdu, en fait, de savoir que tu as fait un barrage, mais quelles sont les problématiques parce qu'ils ont évoqué ce matin, en première partie, là, on est l'heure de la pause, l'heure du repas, plusieurs problématiques qu'il y a en Guadeloupe et ça te permet de comprendre le sens de la lutte, les fondements de ce qu'il faut faire déjà pour le faire avancer parce que le barrage, c'est le dernier recours, on est clair, c'est quand il n'y a plus de solution, c'est un cri d'alerte, mais est-ce que tu as retenu des points où tu te dis, effectivement, pour faire évoluer la Guadeloupe, on peut faire ça, créer, effectivement, des richesses comme la commercialisation où ils ont expliqué on doit développer l'agrotransformation, l'agriculture, tout ce qu'il faut développer pour obtenir plus d'autonomie, donc quels sont les points que toi, tu as retenu en te disant que pour pouvoir avoir plus de liberté, quels sont les moyens que tu pourras mettre en place ? Alors, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre dans le sens où c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que le système colonial français, c'est une image qu'il veut faire, c'est comme si en fait, ils sont à l'entrée et à la sortie de la cour, ils nous ont joué, on s'amuse, mais pour entrer, pour sortir, ils nous contrôlent, donc pour faire simple, pour venir sur le fond de mes pensées, c'est-à-dire qu'un système colonial, ils ont avec eux le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir politique, et que ça, en fait, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais si on n'arrive pas à vaincre ces pouvoirs-là, pour moi, c'est la base, c'est vaincre le pouvoir judiciaire, politique, économique, mais pour l'économie, on peut s'en passer, mais parce que l'humanité peut très bien vivre en fin d'économie, je parle en termes d'argent, on peut très bien vivre sans argent, mais en termes de commerce, non, mais on peut vivre sans argent, voilà. Alors, justement, on a vu, par rapport aux campagnes qui se sont faites, législatives, premier tour, on a quand même remarqué que les politiques qui se sont préparées pour les législatives, ils ont quand même, ceux qui avaient de l'argent économique, ils ont quand même développé un budget, pour pouvoir être en tête au premier tour, ils ont développé, ils avaient plein de voitures, plein de sonos, tout ça, donc est-ce que justement développer un mouvement économique pour pouvoir avoir plus de force législative ne serait pas à mettre en place ? alors là, c'est une question, je pense qu'on réfléchit, parce que dans ma tête, mes questions à moi, c'est comment casser ces bases-là, et j'avoue que je pense qu'on réfléchit en profondeur, donc je suis désolé, je ne vais pas, je ne vais pas répondre t'en répondre à cette question. Ok, ok frérot, mais en tout cas, la journée n'est pas finie, parce que là, c'est la première partie, on va encore passer dans cette deuxième partie de la journée, où on va faire une synthèse de ce qui s'est passé ce matin, et avec la synthèse, ça nous permettra aussi de reconstituer toutes les idées qui sont venues sur le terrain, pour que toi et moi même, on puisse savoir en tant que jeune et en tant que médiateur, pouvoir transmettre aussi à notre génération et à les autres générations, est-ce que tu as un dernier message à faire passer à la population ? Alors moi, je dirais que le combat est difficile, je sais, il y a beaucoup de gens qui doutent des fois, pour mais, il y a quelqu'un qui marche, marche, mais moi, je leur dirais, justement, c'est que si vous arrivez au stade de douter, c'est que vous êtes sur le bon déclic, c'est que ça a travaillé l'esprit et moi, c'est une bonne chose. Merci, Féro. Voilà.